Je voulais actualiser ma recherche sur les émotions. Et bien évidemment, je suis arrivé à la conclusion que la peur avait beaucoup progressé entre le moment où j'avais pour la première fois publié mon livre, en 2008, et les années actuelles. Au fond, en 2008, je partais de l'idée que je pouvais dresser une cartographie des émotions du monde avec plus d'espoir en Asie derrière la croissance économique chinoise et indienne, plus d'humiliation dans le monde arabo-musulman et plus de peur dans le monde occidental. Et bien en 2014, 2015, 2016, j'arrivais à la conclusion qu'il y avait moins d'espoir en Asie, encore plus d'humiliation dans le monde arabo-musulman à la suite de l'échec des printemps arabes et toujours plus de peur dans le monde occidental avec la montée, bien entendu, du terrorisme. Peur légitime. Et donc, en réalité, en écrivant ce livre, La géopolitique des séries, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était de dresser un catalogue des peurs du monde. La peur du terrorisme, si bien décrite par Omeland, la peur de la crise de la démocratie, la fin du rêve américain avec House of Cards, la peur russe, on va y revenir, avec la série norvégienne Occupied, la peur, non pas russe, mais la peur de la menace russe qui revient, la peur du chaos avec Game of Thrones, et la peur de la fin d'un ordre social avec Danton Abbey, qui est moins la peur que la nostalgie, on en parlera, de la fin d'un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada